Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais faire cette vidéo spécialement dédiée à un youtuber que j'aime beaucoup, Lynx The Sun. C'est en réponse à une remarque qu'il a faite dans l'une de ses parenthèses, j'ai nommé 20 trucs chiants dans Skyrim. Souvenez-vous, Nazim. Passez-vous souvent dans le quartier des nuées ? Oh, mais qu'est-ce que je raconte ? Bien sûr que non. Nazim et sa putain de ferme, qui n'existe même pas parce qu'elle a été virée du jeu. Nazim et son ton condescendant d'elfe à la con. Nazim et mon épée au fond de son cul. Nazim, le PNJ qui te fait regretter de ne pas pouvoir leur répondre ce que tu veux. Genre, ouais, je passe souvent au quartier des nuées, c'est là-bas que j'encule ta sœur. Et quelle âme de tes mordes-y, tu as mangé ? Ah, ça rend peut-être un peu agressif les jeux vidéo. Nazim, le PNJ qui te fait regretter de ne pas pouvoir leur répondre ce que tu veux. Genre, ouais, je passe souvent au quartier des nuées, c'est là-bas que j'encule ta sœur, suivi d'un truc inintelligible. Le PNJ qui te fait regretter de ne pas pouvoir leur répondre ce que tu veux. C'était vrai à l'époque. Donc, ça ne l'est plus maintenant. On va parler deux minutes d'un logiciel d'intelligence artificielle appelé AI Dungeon que beaucoup d'entre vous connaissent soit par JDG, soit par Bob Lennon. Moi-même, c'est par eux que j'ai appris à connaître ce truc. En gros, c'est une intelligence artificielle qui sert de mettre du jeu dans une partie de jeu de rôle. Très grossièrement, c'est ça. Alors, une fois, j'ai commencé une partie en mode custom, c'est-à-dire qu'on décide qui on est et où on commence la partie, sans passer par un scénario préfet que l'intelligence artificielle a déjà de base. Alors, je lui ai dit que j'étais un guerrier nordique à bord de ciel. Elle m'a répondu d'elle-même sans que je lui dise quoi que ce soit de plus. que j'arrivais à Blancherive pour trouver du travail de mercenaire. Des PNJ m'ont parlé de Yorvask et des compagnons. On m'a demandé si j'étais avec les impériaux ou les sombrages. L'argent s'appelait les septimes. Tout ça sans que je donne aucune information de plus à l'intelligence artificielle que juste je suis un guerrier nordique et je suis à bord de ciel. Bref, l'intelligence artificielle avait très bien compris que j'étais dans l'univers de Skyrim, qu'elle connaissait visiblement très bien. C'est peut-être l'occasion d'aller parler à Nazim. Ok, donc nous y voilà dans AI Dungeon, là où j'en étais arrivé dans ma partie, alors que j'étais en train de me faire engager pour 200 septimes. Je pense que c'était pour aller combattre des loups, mais bon, c'est pas très important. On va passer à Nazim. Alors, on va dans la barre des tâches et on écrit Find Nazim. Donc, en gros, trouver Nazim, tout simplement. Et qu'est-ce que le jeu répond ? Tu trouves Nazim dans un coin de la pièce, entouré par un groupe d'amis en train de rire. Comme s'il avait des amis, déjà. Donc, Nazim, tu cries et il se tourne vers toi. Et bien voilà, on va lui parler. Alors, j'ai un message de la part de Lynx de Sun. Il dit qu'il va souvent au quartier des nuées. C'est là-bas qu'il encule ta sœur. On envoie. Et qu'est-ce que le jeu va nous répondre ? Qu'est-ce que ce cher Nazim va avoir à dire à ça ? Nazim te regarde avec incrédulité pendant quelques secondes. Qu'est-ce que t'as dit ? Les amis de Nazim sont en train de t'observer, visiblement en train d'attendre une réponse. On va en rajouter une petite couche. Donc, j'ai dit, Lynx de Sun va souvent au quartier des nuées. Et alors, il encule ta sœur. Et on envoie. Alors, voilà. Ah, il n'a pas l'air de savoir quoi répondre à ça. À mon avis, il... Ah, le voilà. Espèce de fils de... Nazim, cours vers vous, hurlant comme un homme fou. Tu commences rapidement à le frapper du poing plusieurs fois et le suis jusqu'au sol. Du coup, Nazim est du genre violent, en fait. Et bien, ça tombe bien parce que moi aussi. Allez, c'est parti pour la bagarre. Alors, après tout, je vais vous avouer qu'il n'y a pas que Lynx de Sun qui est énervé par ce putain de PNJ. On va changer la barre de parole histoire faire. Voilà, c'est parti. Et on va le frapper du pied dans les boules. On attend que l'intelligence artificielle décide quoi faire. On attend, on attend. Et... Voilà, on y est. Alors, tu fais un pas en arrière et te prépares à frapper. Alors, tu lèves ta jambe. Tu te places au bon endroit. Et alors, tu y donnes un puissant coup de pied. Alors, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire autre chose là tout de suite. On va juste relancer pour voir ce que l'intelligence artificielle décide pour la suite. Et c'est parti. Alors, voyons ça. Ça prend des fois un peu de temps. Mais bon, il faut être un peu patient. Après tout, là, on est en train de défendre l'honneur de Lynx de Sun. On peut bien prendre un peu de temps. Alors, c'est parti. Nazim tombe au sol et se tient les testicules des deux mains, hurlant comme une fille. Tu te sens un peu coupable pour ça. Dis bonjour à ta sœur de ma part. À tarder. Voilà, la petite punchline méchante et totalement gratuite. D'habitude, j'aime pas quand l'intelligence artificielle me fait un truc comme ça et me fait dire quelque chose que j'ai pas moi-même décidé de dire. Mais là, j'avoue que ça va. Elle a bien choisi les mots. Je suis content. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut en rester là. Nazim a pris sa raclée et il a été humilié. Lynx de Sun, ton message est passé. Maintenant, il est au courant. Et quant à toi et à tous les autres joueurs de Skyrim, j'ai vengé votre honneur. Et quant à moi, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine.